La France, mes chers amis, après les élections de dimanche dernier, a un autre Premier ministre depuis hier. Depuis hier, on peut dire que le Président Macron vous a écouté, selon le vote que vous avez donné et la majorité que vous avez choisi, lui aussi hier a choisi un autre Premier ministre. Pourtant, Edouard Philippe, comme Jean Castex, c'est de même tendance politique. Tous les deux, ils ont démissionné les Républicains au moment où ils étaient nommés Premier ministre. Mais quand même, voilà, il a préféré placer Edouard Philippe dans la campagne présidentielle pour 2022. Et lui, qui largement avait gagné son siège de maire au Havre, il est retourné là-bas. Jean Castex, c'est également comme Edouard Philippe. Personne ne le connaissait pas. Pourtant, on le voyait à droite et à gauche, même pas en prononçant pas beaucoup son nom. C'est un homme politique depuis des années. Il a travaillé avec Nicolas Sarkozy, un Républicain, quelqu'un de droite, mais jamais il n'a pas insisté sur son couleur politique dans les missions qu'il avait. Et voilà, l'homme de confinement, dans le confinement, celui qui était chef. Mais pour la plupart du peuple français, Jean Castex était inconnu. Alors, même son nom, Castex, pour la plupart des journalistes, il dit Castex ou Castex, s'il y en a un ex à la fin. Même une partie des journalistes ne connaît pas encore bien le prononciation de son nom. Mais pourtant, il est là. Olympique, vous savez, il avait mission aussi. Surtout, les gens étaient très satisfaits de ses interventions, de sa présence. C'est un homme réaliste, on peut dire. Il est réaliste. On va voir ce qu'il va faire pour la France. Mais tout de suite, je vais vous dire, c'est quelqu'un qui, vous allez voir, il va se montrer aussi loyal auprès de son président Macron et serviteur auprès du peuple français. Nous allons espérer comme ça, monsieur Jean Castex, et je vous félicite et on vous souhaite bonne chance. Ce sont des gens, c'est-à-dire, Macron, depuis qu'il est arrivé, il essaie de placer les gens qu'on ne le connaît pas beaucoup. Mais avant, il fait des enquêtes. Il fait des enquêtes s'ils ont des problèmes familiales, financières, des procès, je ne sais pas quoi. Il fait ces enquêtes-là et après, quand il choisit, il choisit. Et bien sûr, pour son premier ministre, je suis sûr et certain que ça faisait longtemps qu'il réfléchissait. Mais tout de suite, après les élections, puisque c'est le républicain qui a la majorité, alors il a choisi encore quelqu'un parmi eux, mais il a démissionné de son ex-parti. Et cette élection, il a donné trois grandes villes, trois grandes villes de la France aux écologistes. Écologistes, ils ont maintenant Marseille, Strasbourg. Et Marseille, vous savez, c'est la deuxième ville de la France. 25 ans, Jean Godin, de droite. Il cède la place à quelqu'un de gauche, on peut dire, c'est le vert, c'est le gauche. C'est, voilà, on va voir ce qui va passer dans le monde, surtout en France, puisque c'est difficile. Comme tous les deux, ils ont dit, Jean Castex et Edouard Philippe, avant de quitter, le Matignon, le monde, le nouveau monde. Maintenant, on parle de nouveau monde. On ne parle plus, voilà, c'est le nouveau monde qui a commencé depuis 2020. Juste le commencement, c'était l'assassinat du général iranien, que ce soir, si on aurait le temps, je vous donnerai des informations tout fraîches à ce sujet. On va voir, avec la disparition du général iranien, qui a aussi peut-être été inconnu pour le monde entier, mais tout d'un coup, son assassinat, il a fait un bruit dans le monde. Et tout de suite après, c'était le Krona qui est arrivé largement dans le monde. Alors, ce Krona virus, ça sera notre question, est le nouveau monde, mais vous avez le choix vous-même, vous pouvez choisir votre sujet, mes chers amis, et vous pouvez parler sur le sujet que vous désirez, et nous sommes là pour vous écouter, mes chers amis. En composant le 08-92-23-95-20. De la RNT, son site internet, davidabassy.com